Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un graphique en jauge sur Excel. Ce graphique vous permettra donc de faire apparaître votre indicateur sous la forme d'une jauge, regardez à 20%, à 50%, à 80%. Cela vous aidera notamment à créer différents tableaux de bord. Avant de commencer, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, pour faire un graphique en jauge, il nous faut plusieurs informations préalables afin de l'établir. Première information la plus utile est celle qu'il nous faut à tout prix, il s'agit naturellement de votre indicateur. Pour indicateur, ça peut être naturellement un taux d'exécution, un niveau d'objectif, un niveau de vente, enfin peu importe. Il faut en tout cas qu'il s'exprime en pourcentage. Donc, on va mettre ma cellule en pourcentage et je vais, par exemple, aller 65%. Une fois que j'ai ça, il me faut naturellement la taille de mon aiguille pour faire ma jauge. Alors là, je vais choisir une aiguille à 2%, je vais mettre ma cellule en pourcentage, 2%. Ensuite, il faut que je calcule le reste de mon cercle. Parce que rappelez-vous, le graphique en jauge représente un demi-cercle, donc un cercle coupé en deux. Pour cela, il faut qu'on calcule le reste, comme ceci, qui va correspondre donc à 200%, moins le niveau de mon indicateur, moins la valeur de mon aiguille. Donc, est égal à 2, moins l'indicateur ici, moins la valeur de mon aiguille. Voilà. Donc, on arrive à 133%. Donc, on a le niveau de notre aiguille. Donc là, ces informations vont représenter une série de données. Maintenant qu'on a ça, on va établir les différentes couleurs. Donc, on va avoir la couleur 1, qui va représenter une valeur de 1. La couleur 2, qui va aussi représenter une valeur de 1, parce que, pourquoi ? Parce qu'elle aura tout simplement la même épaisseur que l'autre série. La couleur 3, qui elle aussi va représenter une valeur de 1. Et enfin, ce que vous allez mettre en vide dans votre graphique, donc le vide, qui va correspondre, souvenez-vous, comme il s'agit là d'un demi-cercle entier, il va falloir que la valeur de cette sélection représente autant que cette valeur-ci. C'est-à-dire qu'elle vaudra forcément 3, comme ceci. Je place naturellement tout ça au centre, voilà, comme ça. Je vais mettre un petit carré, voilà, pour que vous puissiez éventuellement bien voir les différents éléments. Voilà. On va l'appeler paramètres. Et on le met en gras. Une fois qu'on a tout ça, on va insérer un premier style de graphique. Donc, on va ici dans insertion. On va sélectionner ici le petit cercle, insérer un graphique en secteur ou en anneau. On clique dessus et on sélectionne ici notre graphique en anneau. Alors moi, je ne mets pas très souvent le graphique ici. Je le mets plutôt dans mes tableaux de bord, dans une zone prédéfinie, mais on peut le laisser. En tout cas, ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas laisser la zone prédéfinie ici par Excel. Donc, on va dans sélectionner des données. On va supprimer tout ce que Excel nous a proposé. Et on va ajouter nous-mêmes les éléments. On clique sur ajouter. On voit un graphique qui apparaît, donc comme ceci. On n'a aucune valeur, c'est normal. Je supprime ici la valeur qu'il y a dans Valeurs de la série. Je vais sélectionner. Je vais sélectionner quoi ? Mes trois premières valeurs ici. Quatre premières. Voilà, comme ceci. J'appuie sur OK. Encore une fois, sur OK. Je vais éventuellement enlever la légende. Voilà. Au niveau du graphique, je peux mettre indicateur. Niveau de l'indicateur. On va mettre ça. Ensuite, vous voyez que j'ai plusieurs zones. Donc, il va falloir mettre les couleurs appropriées. Je vais sélectionner cette zone-là. Je vais la mettre. Regardez. Automatique, je vais la mettre en gras. En vert, par contre. Voilà. J'enlève naturellement, au niveau de mes bordures, le trait. Je sélectionne ma deuxième zone. Je sélectionne du jaune. J'enlève là encore la bordure. Et enfin, je sélectionne ma troisième zone. J'enlève la bordure. Je sélectionne une couleur rouge. On n'oublie pas de sélectionner la quatrième zone ici. D'enlever naturellement l'ensemble de la couleur. Donc, on ne va dans aucun remplissage. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a déjà le début de notre jauge qui apparaît ici. On a du vert, du jaune et du rouge. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ma deuxième série sur ce graphique. Alors, pour ce faire, vous allez voir, je vais là encore dans tout simplement sélectionner des données. Je vais dans ajouter. J'enlève naturellement ce qu'il y a ici dans valeurs de la série. Et je sélectionne mon deuxième graphique comme ceci. J'appuie à présent sur OK. Et encore une fois sur OK. Et on se retrouve avec ça. Effectivement, ça ne ressemble pas à grand chose. Vous allez voir, avec un petit peu de manipulation, tout ça va bien changer. Donc, je vais faire un petit clic droit sur mon graphique et je vais modifier ici le type de graphique. Une nouvelle fenêtre apparaît. Voyez, on est ici en graphique secteur. Je vais aller dans les graphiques combinés. Pourquoi ? Parce que cette zone-là me permet de superposer deux types de graphiques différents. Au niveau de ma première série, il s'agit de mes couleurs. Je vais sélectionner naturellement un graphique sous forme d'anneau. Regardez, comme ceci. Au niveau de ma série numéro 2, je clique et là, je vais sélectionner, attention, la valeur de graphique en secteur. Voilà, donc comme ceci. Je change bien ici, au niveau de l'axe secondaire, je choisis que l'axe secondaire soit ma série numéro 2. Une fois que j'ai fait ça, je clique, bien entendu, sur OK. Je me retrouve donc avec ce graphique-là. Alors, je sélectionne mon graphique ici, voilà ma première partie en gris, et je clique sur regarder aucun remplissage. Je vois que ma jauge réapparaît petit à petit. Je sélectionne l'autre partie ici en bleu et je sélectionne aussi aucun remplissage. Je vois donc, et je suis content, que ma jauge est apparue et qu'il reste encore mon aiguille ici à mettre en fond. Donc, je double-clique sur mon aiguille. Et là, dans Automatique, je sélectionne naturellement la couleur noire. Si vous voulez autre chose, vous pouvez naturellement le faire. Bordure, j'enlève ma bordure. Je clique sur la zone ici. J'enlève à chaque fois, je mets aucun trait. Aucun trait. Voilà, donc vous vous retrouvez donc bien avec une jauge de graphique, avec votre petite aiguille qui apparaît ici. Une fois que j'ai fait ça, ça n'est pas encore terminé. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je mette maintenant mon graphique à l'endroit. Donc, je reste sur ma sélection. Je vais ici dans Options de série. Et regardez, j'ai l'angle du premier secteur. Ici, on a 0 degré. On va le transposer à 270 degrés. Donc voilà, je mets 270. J'appuie sur Entrée. Regardez, mon aiguille s'est mis à changer. Donc, forcément, maintenant, nous sommes sur un plan horizontal. Maintenant, je vais changer de série. Voilà, donc je sélectionne ma série numéro 1. Et je vais tout simplement appliquer exactement les mêmes changements. Ici, angle du premier secteur. Je vais aller ici et je mets 270 degrés. Vous voyez, maintenant, vous avez votre graphique en jauge. Si maintenant, je mets 70%, vous voyez que mon aiguille va varier. Si je mets 1%, elle va se retrouver ici. Si je mets 20%, elle se retrouve ici. 50%, elle se retrouve ici. Et ainsi de suite. Vous pouvez éventuellement aussi augmenter la largeur de l'aiguille, si vous le souhaitez. Alors, moi, je trouve que 2%, c'est plutôt le bon consensus. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour mettre en forme ce type de graphique, et ce que je fais souvent, c'est que généralement, j'insère ici une zone de texte. Alors, je vais dans Zone de texte, Zone de texte, comme ici. Voilà. Je vais, alors, attention, pour faire apparaître une formule dans un cadre d'insertion de texte, il ne faut pas écrire directement dans le cadre. Il faut écrire la formule ici, dans votre barre de formule. Donc, vous faites égal tout simplement, indicateur, on appuie sur OK, regardez. Donc, ça apparaît ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est éventuellement centrer l'ensemble de mes données. Naturellement, je mets tout en gras, j'augmente la taille de la police. Voilà, je peux aussi modifier, si je le souhaite, la bordure. Généralement, je n'en ai pas. Je fais du sans contour. Voilà, comme ceci. Est-ce qu'on peut éventuellement le raccourcir ? Voilà, on va rajouter une petite bordure. Voilà, donc, j'ai ma bordure. Je replace mon taux ici. On fait des petits tests. Regardez si maintenant, je change, je passe à 60%. Là, c'est modifié. Là aussi, si je passe à 80%, pareil, c'est modifié. 90, c'est modifié. Voilà, donc, pour ce petit tutoriel sur comment faire un graphique de jauge. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas, éventuellement, à vous abonner à la chaîne si le principe de celle-ci vous plaît. En tout cas, moi, je vous dis merci. Et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501